Et c'est Arsenal avec le maillot que les Gunners porteront cette saison l'extérieur qui vient de donner le coup d'envoi. Lyon tout de blanc vêtu avec la première titularisation dans ses matchs de préparation pour Alexandre Lacazette. Captain Engie, on appuie sur Ulrich Jensen, ce jeune Norvégien de 19 ans. Captain Engie, à la première parade de cette rencontre, elle est pour Emmanuel Martinez. On va le revoir, Anthony, avec très bien joué de Lacazette en une touche. La frappe très bien jouée aussi, c'est le gardien qui a été décisif. Grenier, là il y a un petit peu d'espace, mais il a raté sa passe vers Jensen. Et il s'est fait mal, Clément Grenier. Il va être avec son pied gauche, voilà. Il rate un petit peu, pour moi c'est entre le haut du quadriceps ou les adducteurs. En tout cas, il va quitter le terrain, Clément Grenier. Et il risque d'être absent pour quelques jours, voire quelques semaines. À ce ballon, dans la profondeur, pour Mesuit, Ozil. Ozil, le drill derrière le pied d'appui, contré par son partenaire Olivier Giroud. Voilà, à ce moment-là, il rate un petit peu sa frappe. Il va essayer de viser le point de pénalty avec du mouvement, notamment des... C'est ce qu'il essaie de faire, voilà, pile poil. La tête d'Olivier Giroud ! Et ça fait 1-0 pour Arsenal. 29e minute, le voilà, le premier but de cette nouvelle saison pour Olivier Giroud. Et cette volonté du jour, on le disait avant le coup franc, de la mettre au niveau du point de pénalty. Et je pense que la défense d'Arsenal, de Lyon, pardon, n'a pas été très concentrée sur ce coup-là. Et il marque presque de l'épaule, je crois. Nabil Fekir. Alors, Kossian lui... Très bien au sort de Ramsey. Fekir et derrière Ramsey, effectivement. Attention, il va vite, il va vite. Oxlade-Chamberlain, lancé par Olivier Giroud et Oxlade-Chamberlain, chirurgicale pour la finition. Tire décroisé, je pense que c'est un point impossible pour le gardien. Voilà, très bien joué de la part de Giroud et super appel d'Oxlade-Chamberlain. Il était revenu fin mai pour discuter les deux derniers matchs de la saison. Et voici de nouveau Alex Oxlade-Chamberlain avec Mesuthezil, Ramsey, Iwobi ! Et ça fait 3-0 comme dans un rêve ! Cette équipe d'Arsenal qui fait circuler le ballon. Et le gamin, Alex Iwobi, qui participe à la fête. Fekir. Pas de faute. Arsenal qui peut le niveau de repartir avec Ramsey. Mesuthezil, il n'y a pas de position de hors-jeu. Pour l'instant, il n'y a qu'Olivier Giroud dans l'axe. Aaron Ramsey est arrivé. Ramsey, premier poteau ! C'est parfait ! C'est parfait ! Mesuthezil, il avait tout deviné dans les intentions de son partenaire. Donc Ozil est là. Il prend l'information, il attend et on voit Ramsey. À ce moment-là, il fait l'appel. Et je pense que là, il y a une petite erreur quand même peut-être d'Oumtiti qui doit remonter vers Ramsey. Voilà, à ce moment-là, il a un peu de retard. Centre d'Ozil contré par Zéphane. Gonalon. Fekir face à Coquelin. Demil Fekir est parvenu à s'échapper. Demil Fekir, pour l'instant, il est tout seul. Avec Alexandre Lacazette. Il a enroulé sa frappe, Lacazette. Faute de main d'Emiliano Martinez. Quinton Engie qui a récupéré. Engie dans la surface. Engie de l'autre côté, c'est bien fait. Pour Yannsen, il a le temps d'ajuster. Et en deux temps. Je pensais qu'il y a une... Alors là, on voit la frappe de Lacazette. Je pense que l'arrêt n'est pas très bon du gardien. Omtiti. Axelit Chamberlain. Il faut faire plus de 2 airs. Il est contré. Axelit Chamberlain, il va filer seul au but. Alex Axelit Chamberlain. Le grand slam. Et ce ballon. Contré in extremis. Et tout est parti d'un petit souci entre Omtiti et les attaquants. Et Coquelin. Coquelin encore une fois. Infatigable tacleur. Il faut récupérer ce ballon. Ramzi. Ezil. Ezil. Petit pont. Il y a de la réussite. Giroud. Ezil. Et 5-0. Le juste de touche avait levé son drapeau. Et finalement, il l'a baissé. Il a été partout dans cette action visite Ezil. Au départ, au milieu et à la finition. Et c'est à ce moment-là où on peut dire que Giroud était hors jeu. Et là aussi. C'est pour ça que le juge de touche avait levé le drapeau. Je l'ai vu. Après, il l'a baissé. Anthony. Mais la réalisation après avec Ezil est parfaite. Parce qu'il est très précis, l'allemand. Voilà. Impossible pour le gardien. Cazorla à ratter. Et ça fait 6-0. Malin. Senti Cazorla. Voilà. Tout le monde craignait effectivement qu'il enveloppe sa balle pour la lucarne. Et il a simplement profité du fait que les joueurs de Lyon sautent. Et c'est impossible pour le gardien de l'arrêter. Et voici Senti Cazorla. Ça s'est bien fait. De la part de René Adelaïde avec Choubac. Pomme. Très belle technique. C'est lui qui va récupérer à ce moment-là. Clac, clac. Pas de hors jeu. C'est lui. Cazorla qui joue justement avec Adelaïde. Il va récupérer ce ballon. Senti Cazorla. La femme de frappe. Et Wolcott. Et Anthony Lopez qui s'est bien couché. Et fin du calvaire. Pour l'Olympique Lyonnais. Il est battu 6-0 par Arsenal. Dans cette Emirates Cup. Une gifle reçue par les vice-champions de France. A une semaine. D'affronter le Paris Saint-Germain. Dans le trophée des champions. Une défaite qui va faire mal dans les têtes. Mais également qui a fait du dégât dans les corps. Avec, on vous le rappelle, la sortie en première mi-temps de Clément Grenier.